« Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. » Nous sommes au chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche après le dimanche de Pâques, l'Église nous invite à approfondir la troisième apparition du Ressuscité à ses disciples. Et pour la troisième fois, nous sommes face à la même expérience. Les disciples de Jésus ne le reconnaissent pas du premier coup. Ceci nous fait penser que quelque chose en Jésus le Ressuscité a changé. Dans son livre « Jésus de Nazareth », le pape Benoît XVI explique « Par la résurrection, il n'est pas retourné à sa vie biologique d'avant. Et il ne s'est pas transformé en une sorte de fantôme non plus. » Frères et sœurs, par sa résurrection, Jésus n'avait plus son corps mortel. Il avait un corps transfiguré, un corps de lumière. Pour essayer d'imaginer ce mystère de la résurrection, la nature nous offre le beau spectacle de transformation de la chenille en papillon. Pour nous aider à comprendre un peu ce mystère de la résurrection, Saint Paul parle de semences dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Et le livre « Yucat », un livre qui simplifie le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 154, développe cette idée de Saint Paul. Il dit « Quand nous voyons un oignon de tulipe, nous ne pouvons pas savoir quelle fleur magnifique il va développer dans l'obscurité de la terre. Il en va de même pour nous-mêmes. Nous ne savons rien non plus de l'apparence future de notre nouveau corps. » Tout à l'heure, Maï a chanté la prière de pardon. Et dans la prière du pardon, on lui demandait de nous faire revêtir son corps de gloire. Même si dans les trois apparitions, les disciples de Jésus ne l'ont pas reconnu du premier coup, à cause de son nouveau corps qu'il avait revêtu, Jésus, lui, de son côté, il connaissait encore ses disciples. Il ne les a pas oubliés. Et il ne les a pas délaissés. Il aurait pu le faire. Lui qui a vu l'humiliation, la torture, lui qui a été tué, il aurait pu tourner la page et se dire « Ça y est, j'ai donné. » Non, il reconnaissait. Et il connaissait encore ses disciples. Et ses disciples l'ont reconnu après réflexion. Nos frères et sœurs de rite latin écoutent aujourd'hui, à la messe, Jésus dire « Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Ce dimanche est le dimanche des vocations. On prie pour les vocations. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que même si nous ne reconnaîtrons pas le Christ, lui-même nous reconnaîtra. La bonne nouvelle, c'est qu'en présence du Christ, nous ne manquerons de rien. Lui qui a demandé à ses disciples « Avez-vous quelque chose à manger ? » Et en même temps, il avait déjà préparé le repas. Il avait déjà du poisson et du pain prêts à être mangés. Lui qui, avec abondance, a donné du poisson à ceux qui ne trouvaient pas un seul poisson. Il nous fait l'honneur d'être des siens. Apprenons à le connaître davantage. Soyons comme le disciple bien-aimé, capables de le reconnaître et de le suivre. Hier, nos frères et sœurs arméniens ont prié en mémoire de leurs défunts, tués pendant le génocide de 1915. Aujourd'hui, nous prions pour le papa d'Elham et pour le papa de Jean-Pascal, pour la maman de Watfa aussi, qui nous ont quittés, qui ont quitté aussi leur corps mortel et qui ont revêtu le Christ. Continuons à montrer de la reconnaissance en honorant ceux et celles que nous avons connus et qui nous ont aimés. Ils ne sont pas morts. Ils intercèdent pour nous auprès du Père céleste. Ils ont obtenu la vie éternelle, comme Jésus l'avait promis. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Marc, cet évangéliste qui aurait fondé l'église d'Alexandrie, mais aussi le diocèse de Biblos. Saint-Marc évoque pour notre communauté une étape très importante de la vie de cette paroisse, un lieu où elle était accueillie pendant un moment. Et c'est une occasion pour nous aussi de voir tout le chemin parcouru, d'être fiers, d'avoir continué le chemin et de voir cette communauté s'agrandir et d'arriver à ce qu'elle est arrivée aujourd'hui. Et le chemin continue encore. Nos frères et sœurs de l'église orthodoxe fêtent aujourd'hui les rameaux. Nous leur souhaitons une bonne semaine sainte et une bonne montée vers Pâques. Au Seigneur, la gloire pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada